Festival international de journalisme de Pérouse, quatrième et dernier jour où il est entre autres question de la saturation de l'espace informationnel, de la façon à laquelle on peut recréer de la confiance avec les publics et les audiences et de la manière à laquelle on peut tracer, vérifier l'information, notamment de manière technologique. La dernière journée du festival était consacrée, en tout cas en ce qui me concerne, à des panels sur lesquels j'avais une attention particulière liée à ce qu'on appelle l'avoïdance des millions, c'est-à-dire ceux qui, de manière tout à fait consciente, évitent de s'informer, évitent l'information. Et il y a le Router Institute qui a sorti toute une étude là-dessus, les représentants étaient d'ailleurs sur le panel, pour expliquer qu'il y avait des patterns qu'on pouvait retrouver aussi bien sur le public américain que le public européen. Et quelque part cette tendance à se dire mais est-ce qu'on est vraiment obligé de participer à cette tendance très forte, très lourde et amplifiée encore par l'IA génératif, qui est de saturer l'espace informationnel, produire toujours plus, qu'est-ce que ça amène ? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui fonctionne pour les médias de produire toujours plus, d'être tout le temps présent sur plus de plateformes, plus de plateformes ? Non, ça ne marche pas en fait. C'est un des enseignements de cette étude qui montre qu'en fait, si les gens cherchent à hister l'information, ce n'est pas en leur ordonnant plus qu'ils vont revenir. Si vous voulez rajeunir votre audience, engagez des jeunes journalistes. Si vous voulez diversifier votre public, si vous voulez aller toucher des cibles différentes, si vous voulez avoir des niches informationnelles différentes sur des thématiques différentes, faites en sorte que vos journalistes aillent se mettre au service de ces communautés-là. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'avant, ce n'était peut-être pas possible d'aller attaquer des niches informationnelles où les volumes d'audience n'étaient pas suffisants pour pouvoir générer soit des partenariats, soit de la publicité. Aujourd'hui, c'est possible de le faire, puisque les outils n'ont jamais été aussi disponibles. Et si on met en plus l'intelligence générative au service de ces dynamiques-là, il y a moyen de faire des choses réellement utiles. Et le risque, si on ne le fait pas, c'est que d'autres le fassent. Et avec des intentions probablement moins honnêtes et moins philanthropiques, on va dire ça, comme ça, que du journalisme. Parce que, on sait, le journalisme, ça coûte de l'argent et ça n'en remporte pas forcément toujours. En tout cas, pas dans la proportion que ça en coûte. Mais ça, c'était vraiment un truc super intéressant, parce qu'il y a plein de petites techniques, de petites, de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et manifestement, on n'arrivera pas à raccrocher le wagon, notamment dans ces périodes électorales qui vont quand même être super, super importants, un peu partout dans le monde. On vote un peu partout dans le monde dans cette année 2024. Une des manières de pouvoir créer cette conférence, c'est de pouvoir tracer l'information, de pouvoir la certifier, en tout cas dire, si elle a été effectivement produite par un organisme d'information qui peut se revendiquer comme étant légitime. Et Microsoft, évidemment, et Google, il ne faut pas se leurrer, ils étaient très présents ici sur le festival aussi. Il y a d'ailleurs des activistes qui étaient présents à Doge à droite et qui distribuaient des flyers en disant, les gars, vous savez ce que vous êtes en train de faire là avec ce festival qui est sponsorisé par Google, par McKinsey, par des grosses boîtes. C'est une réflexion à avoir aussi par rapport à ça. Mais Microsoft a présenté un framework qui est celui de la traçabilité justement de l'info. Non pas pour dire si l'info est vraie ou fausse, ce n'est pas ça le but. C'est de pouvoir dire, en utilisant ces frameworks-là, et il y a différents autres acteurs qui sont dedans, Google est dedans, TikTok est dedans. C'est entre autres basé sur le framework C2P8 qui permet de tracer l'information, de pouvoir dire, en tout cas de certifier, d'authentifier qu'une information a bien été produite par un organisme de presse. Ce framework-là, il peut être intégré directement dans le workflow de production des organismes de presse et ça, c'est assez intéressant. J'ai posé la question par rapport à la blockchain parce que moi, je suis assez convaincu que la blockchain peut avoir un rôle à jouer là-dedans pour authentifier et pour tracer, parce que les blockchains, elles sont auditables. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec moi, les membres du panel, mais c'est pas grave, ça permet la conversation, la discussion autour de tout ça. Mais voilà, il y a des outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir tracer, pour pouvoir remonter, non pas pour fliquer, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir dire, cette info, cette vidéo, ce PDF, cette image, il y a peut-être de l'IA dedans, mais on peut avoir dans les métadatas, avec toutes les logiques de watermarking aussi, de traçabilité en cryptographie, de pouvoir remonter le fil de l'information, de la création de ce contenu. Et ça participe de la confiance que ça peut générer auprès des audiences. Et ça, techniquement parlant, ça commence à être mûr, on est au tout début de tout ça. Mais c'est important que les organismes de presse, les JIT, les Legacy Media, comment on les appelle, s'emparent de ces frameworks-là, et expérimentent, et testent, et voient si effectivement il y a moyen, de manière industrielle, puisque vu la quantité d'informations qui est sortie chaque jour, de pouvoir implémenter ça dans le workflow de production pour pouvoir tracer l'information. C'est quelque part dans une sorte de label, non pas bio, mais de label, qui permet d'authentifier si une information a bien été créée par un organisme de presse, et si oui ou non, il y a l'IA qui a été intégrée dedans ou pas. Quant à la question de la rémunération, ça sert à croire être un autre problème. On sait que la notion des droits d'auteur est minimement remise en cause par l'IA générative. Ça fera probablement l'objet d'un autre festival ou d'autres conférences sur lesquelles vous... Merci à tous, en tout cas, pour toutes les réactions, tous les commentaires, toutes les remarques que vous m'avez renvoyées par rapport à ces petites vidéos qu'on a essayé de vous faire vivre. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le Notion, enfin sur le site en tout cas. L'article, il est dans le post associé ici. On s'est vraiment amusé avec Scan à prendre note à plusieurs mains de tout ce qui s'est passé là. Évidemment, on a utilisé l'IA de Notion pour le coup, pour générer les textes qu'il y a l'air avec. On va continuer à le faire, manifestement, ça vous plaît bien. Donc n'hésitez pas à faire circuler l'info et à faire circuler les liens si vous trouvez ça intéressant et à les partager auprès de vos potes, dans les médias ou ailleurs. Ciao !